Trouver de nouveaux investisseurs quand on a 270 millions d'euros de dettes, c'est évidemment une priorité. D'autant que les partenaires actuels, comme la banque Barclays, ne souhaitent pas injecter d'argent frais. Les administrateurs du groupe Doubs recherchent donc activement des financeurs. Je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit des industriels de l'agroalimentaire plutôt que des banques. Mais quand on parle de banques, n'oublions pas qu'on a des banques un peu régionales, on va les appeler comme ça, sans les citer. Sans les pointer du doigt. Et je pense qu'ils ont aussi leur vocation à venir travailler avec des groupes agroalimentaires bretons plutôt que les Barclays. Le groupe volaillais a retrouvé l'équilibre, mais celui-ci reste fragile, suspendu entre autres aux décisions de Bruxelles concernant les restitutions. Ces aides à l'export ont été divisées par deux en quelques mois. Si on reste à 108 euros, on sait qu'aujourd'hui avec les chiffres qu'on nous a présentés, 108 euros la tonne, ça pourrait marcher. Les comptes sont viables. Maintenant, si ça passe à zéro, ça risque d'être très compliqué pour la suite. La bonne nouvelle, c'est que la consommation de poulet à travers le monde est en constante augmentation. D'ailleurs, l'abattoir de Châtelain tourne aujourd'hui à plat régime. Pour compenser la baisse des restitutions, il faut qu'on aille sur des volumes. Donc on a des volumes qu'on n'a jamais connus sur le site de Châtelain. En moyenne, on est à plus de 500 000 par jour. C'est du jamais vu sur le site de Châtelain. Cela suffira-t-il à convaincre les investisseurs ? Réponse au plus tard le 21 mai, date à laquelle le groupe d'où devra présenter son plan de continuation au tribunal de communication.